Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour du mercredi 19 août 2020 avec, et comme toujours, le jeu de 32. Allez, c'est parti ! J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente journée, surtout pour celles et ceux qui sont en vacances, qui profitent, pour celles et ceux qui travaillent, bon courage à vous, et qui ont travaillé. Alors, pour ce tirage du jour du mercredi 19 août 2020, si vous additionnez, bien sûr, pour la numérologie, pour ce chiffre 19, donc ça nous fait 9 et 1, 10. Donc le chiffre 1 par rapport à la numérologie, c'est la réussite. Réussite en tout. Cela veut dire réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite tout ce qui est dans le domaine de la santé, si vous avez des examens à passer, si vous attendez des nouvelles, c'est oui. Oui, oui, c'est la réussite. Concernant la planète, donc c'est pour ce mercredi, c'est la planète Mercure, donc on nous dit d'être dans l'ouverture d'esprit, de vous ouvrir aux autres. Cela peut nous parler aussi, pour cette planète Mercure, c'est tout ce qui est lié à l'écriture, donc vous pouvez écrire, peut-être que vous avez pour certains des envies d'écriture, d'écrire un bouquin, pourquoi pas. C'est vraiment l'ouverture d'esprit. Vraiment, alors ouverture d'esprit par rapport aux autres, ouverture d'esprit par rapport à vous-même aussi, mais en tous les cas, là j'ai le roi de pied qui s'est retourné, donc peut-être des nouvelles d'un médecin, peut-être des nouvelles d'un homme de loi, ou d'un homme en uniforme, gendarme, militaire, etc., etc., enfin tout ce qui est lié, toute personne qui porte un uniforme, donc tout ce qui est dans le domaine médical, ou dans le domaine de la justice. Donc pour cette planète, oui, Mercure, c'est tout ce qui est lié à l'ouverture d'esprit. Allez, j'arrête de brasser. Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Magnifique ! Pour cette coupe, on a le roi de cœur et ce roi de carreau. Alors, roi de cœur, c'est bien sûr l'homme bienveillant, l'homme qui a des sentiments, donc vous inversez, hein, messieurs, vous mettez la femme à la place, bien évidemment, et peut-être que cet homme-là vit à l'étranger, peut-être que cet homme-là a des origines étrangères, peut-être que cet homme-là est dans une autre région que vous, mais en tous les cas, il y a de l'amour, là. C'est un homme ou une femme qui vous aime, qui a vraiment de réels sentiments pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, une très jolie coupe. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Allez, tirage du destin, 13 cartes comme d'habitude. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y va, d'autres decks. Gains d'argent concernant le travail, donc peut-être que vous attendez concernant une indemnité, puisqu'on avait le roi de pique tout à l'heure qui est tombé. Donc le 9 de trèfle, c'est tout ce qui est lié au gain, mais gains que vous devez recevoir, ça peut être aussi un gain inattendu, donc vous pouvez jouer pour certains et certaines personnes, mais là, le 9 de trèfle, c'est plutôt une carte en jeu 32 qui est liée au travail. Donc peut-être que vous êtes en procédure avec votre patron et vous attendez des indemnités. Ça peut être aussi avec ce roi de pique qu'on a vu tout à l'heure, concernant aussi des indemnités, concernant un arrêt de maladie ou une maladie, peut-être une indemnisation concernant un handicap. Donc là, c'est tout ce qui est lié au travail, mais avec ce roi de pique qui était tout à l'heure, ça peut être tout ce qui est lié dans le domaine médical ou d'ordre justice concernant une procédure, pourquoi pas. On va regarder plus clairement avec le dos de deck, avec ce 9 de trèfle. Alors, j'ai mes 13 cartes, pardon, si j'avance. Vous les voyez toutes, là, on est bien, impeccable. Oui, c'est parfait. Hop, hop, on est bon. Allez, on regarde vite fait. Waouh, génial. Donc la réussite, c'est confirmé. Waouh, puis on a le roi de cœur qui est là. Bon, mais c'est magnifique. Donc là, ça nous parle d'un gain. Alors, ça peut être un contrat de travail que vous attendez, que vous allez peut-être... Je ne sais pas, est-ce que j'ai l'as de pique ? Oh, petite ados de pique. Non, je n'ai pas l'as de pique. Non. Alors, là, vous avez un gain concernant de l'argent. Alors, ça peut être un nouveau travail que vous allez faire. En tous les cas, il y a la réussite que vous avez trouvé. En tous les cas, vous gagnerez un meilleur salaire que l'ancien. D'accord ? Donc ça, on vous dit qu'il y a la réussite. On a la réussite, on retrouve ce roi de cœur, donc la réussite avec cet homme-là, qui peut-être, là, actuellement, peut-être que vous ressentez concernant cet homme ou cette femme, un blocage concernant peut-être qu'il a des pensées négatives. Vous le ressentez peut-être un petit peu éloigné, cette personne-là, vous le sentez bloqué. Concernant peut-être qu'il a des ennuis, peut-être avec une fille, avec une jeune femme brune. Alors, ça peut être une ex, mais bon, du 8 de trèfle, moi, je... Sachant qu'il y a le valet de pique derrière, et là, vous êtes là, derrière, bon, il y a des projets, donc vous, votre amour, il est royal. Mais là, vous voyez, quand vous avez le valet de pique, 8 de trèfle et 9 de pique, il est soucieux. Alors, ça peut être soucieux par rapport à une fille, une ado, par rapport à lui, de son côté, ou peut-être à une collègue de travail. Il est soucieux, peut-être un salarié, peut-être qu'il a une entreprise, puisqu'on a quand même cette ex de trèfle, 9 de trèfle, donc c'est un homme, une femme qui n'a pas de problème financier. Mais on vous dit qu'il est tracassé concernant une situation avec une femme. Mais je n'ai pas l'impression que c'est son ex. Alors, si c'est son ex, peut-être que son ex est plus jeune que lui. Alors, vous verrez. Mais ça peut être ça. Allez, on commence, on y va ? En tous les cas, des nouvelles d'argent avec ce 9 de trèfle et cet as de carreau. Donc là, c'est confirmé, nouvelle d'un gain. On vous dit de faire attention aussi, il y a de la colère concernant cette nouvelle. Donc ça peut être soit lié à ce 9 de trèfle, ça peut être aussi, pour ce tirage du jour du mercredi 19 août 2020, une colère. Peut-être que vous êtes dans une attente. Colère avec votre maman. Pour certains et certaines, ça peut être une colère vis-à-vis de vous. La dame de pique peut vous représenter, vous mesdames, à partir de la cinquantaine. Femmes, veuves, seules, divorcées, célibataires, en tous les cas. Et là, on vous dit que soit vous avez une colère avec votre maman, colère avec une femme plus âgée que vous. Alors, si vous n'avez pas votre maman, peut-être que justement, vous êtes très colérique. Vous, mesdames, pour une situation, par rapport à une situation qui vous agace. On vous dit, ça nous parle de nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux départs. Ça peut être concernant aussi une réconciliation. Peut-être un retour d'un ex. On va voir s'il y a l'homme. Bon, en tous les cas, il y avait le roi de cœur tout à l'heure. Que ce soit à la coupe et l'un d'autre deck. On voyait bien derrière les cartes du neuf de trèfle. Donc là, il y a peut-être que vous allez vous réconcilier pour certains et certaines. Et ça va déplaire dans votre... Enfin, votre maman ne va pas être d'accord. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte et votre maman ne va pas être d'accord. Alors, confirmation avec le 7 de pique. Donc, il y a une certitude. Il y a une grossesse pour certains et certaines, bien sûr. Je parle pour celles et ceux qui souhaitent avoir un bébé. Parce que je vais avoir encore des commentaires. Non, Léana, je ne peux plus. Je ne suis plus en âge d'avoir des bébés. Donc là, on a bien cette certitude qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Soit une nouvelle relation. Soit un nouveau départ pour vous. Soit un bébé. Une nouvelle grossesse. Mais en tous les cas, ça va déplaire aux gens autour de vous. Surtout à une femme. Soit votre maman, une grand-mère. Une femme, on va dire, quand même assez proche pour moi. D'accord ? Allez, on y va. Ça va être perçu comme un cadeau du ciel. Cette carte du 8 de coeur. Donc, il va y avoir une invitation. Ça y est, je baille. Il va y avoir une invitation. Il va y avoir un rendez-vous galant pour certains et certaines. Peut-être grâce à cette nouvelle relation. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, regardez, on y va. On continue avec un homme. Alors, soit un homme ou une femme plus jeune que vous. Ou soit un brin un petit peu immature. Soit ce côté un peu âme-enfant. En tous les cas, il y a une invitation dans l'air. Alors, invitation, ça peut être soit un dîner, un déjeuner ou aller boire un verre. On vous dit que cet homme-là. Alors, ça pouvait être comme le roi de coeur tout à l'heure. On voit que cet homme-là, il est perturbé. Il n'est pas bien. Soit que pour certains. Alors, pour vous, mes amis célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre. Et cet homme-là ou cette femme-là a des soucis. Soit d'ordre physique, psychologique. Soit qu'il n'est pas bien dans sa peau. On avait vu tout à l'heure. Enfin, vous voyez, on a la réussite avec cet homme. Pourtant, avec ce roi de coeur. Mais vous voyez, on a des blocages là. Donc, peut-être que vous allez apprendre que lors de cette nouvelle relation. Où vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Il y a une sensation que vous ressentez qu'il n'est pas bien. Cet homme ou cette femme-là n'est pas bien. Vous voyez, il y a des problèmes. Soit qu'il a, cet homme-là a un handicap. Soit que cet homme-là est timide. N'ose pas venir vraiment vers vous. En tous les cas, soit que c'est une personne. Moi, je ne dirais pas qu'il a des problèmes financiers. Parce qu'on a quand même cette réussite. Cet as de trèfle et ce neuf de trèfle avec ce roi de coeur derrière. Je ne pense pas que cet homme-là a des soucis d'argent. Pour moi, soit qu'il a des soucis de santé. Soit que cet homme-là a fait une dépression. Il n'est pas encore guéri. Dépression ou déprime. Mais là, avec le 8 de pique. Roi de pique, c'est confirmé. Soit qu'il a un problème de santé qui va vous le dire. Ou soit qu'il a un problème de justice. Il a un problème de justice, cet homme-là. Vous voyez ? Et ça nous parle d'as de pique, de contrat, de signature contrat pour certains et certaines. Si on rebascule dans le domaine professionnel, il y aura une signature de contrat pour certains et certaines. Il y aura une signature aussi signée concernant ce roi de pique, cette procédure. Donc, ça peut être tout ce qui est soit vous signez pour vendre, soit vous signez pour acheter. En tous les cas, c'est positif. Vous voyez ? Il y a de l'argent qui arrive. Donc, c'est un très beau tirage malgré qu'il y a cette colère. Mais cette colère-là, elle est liée à une femme. Mais ce n'est pas une colère, on va dire... Je ne veux pas dire une colère méchante. Vous voyez ? Et on vous dit sur du retard, il y aura peut-être un déplacement, un grand voyage à faire. Alors, ça peut être d'un... Comme il y a le coronavirus, bien évidemment. Donc, bien sûr, les voyages à l'étranger sont très limités. Donc, soit vous allez prévoir un voyage quand tout sera calmé. Ou peut-être que vous allez peut-être partir en vacances. Prévoir des vacances peut-être l'année prochaine puisqu'on a la carte du retard. Ou pour le mois de... Je ne sais pas, pour les périodes d'hiver. Et il y aura de la route à faire. D'accord ? On va faire les associations de cartes parce que je n'ai que le 8 de pique et le 7 de carreau à recouvrir. Donc, on a donc les 3 7. Les 3 7, c'est tout ce qui est douleur, souffrance. Donc, je pense qu'il y a vraiment une situation. Soit que c'est vous qui souffrez par rapport à cet homme ou cette femme-là avec qui vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi pour vous, mesdames. Votre mari, il est soucieux. Il a eu un souci de santé. Ça vous tracasse. Il y a des douleurs en tous les cas. Mais c'est porteur de... On va dire, c'est porteur de bonnes nouvelles. D'accord ? Donc, ce n'est pas méchant. Vraiment, c'est en voie de guérison. D'accord ? Ensuite, on a quoi ? J'ai 1, 2... J'ai que 2 8. J'ai 1 10. J'ai que 2 As. J'ai que 2 Rois. J'avais que les 3 7. 3 7 sur du retard. Le 9, non. Donc, on va recouvrir parce que je n'ai que ça. Allez, colère. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, nous avons envoyé ce 8 de pique et le 9 de pique. On a des blocages. Il y a quelque chose qui va... Soit que c'est vous qui ne comprenez pas la situation concernant cette nouvelle relation. Ça vous met mal à l'aise parce que vous allez peut-être apprendre des choses concernant cette nouvelle personne ou cette personne que vous venez de rencontrer. On voit que c'est une personne qui est bloquée, qui a du mal à avancer. Et là, on nous annonce une colère concernant une jeune femme brune. Colère concernant... Ça peut être une facture. Vous allez devoir payer une... Alors, ce n'est pas méchant, méchant, mais il y a de la colère. Ça va vous agacer. Ou soit vous allez recevoir un papier qui va vous déplaire. Puisque c'est tout ce qui est lié le 8 de trêve. C'est tout ce qui est lié à l'administration. Ou tout ce qui est lié aux petites sommes d'argent. D'accord ? Donc, voilà. Bon. On va regarder pour le sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez. Tirage sentimental du jour du mercredi 19 août 2020. On va procéder à la coupe. Oh, il y en a qui se culpabilisent. Il y a une réconciliation, mais il y a eu beaucoup de reproches. Donc là, ça peut être une réconciliation concernant un retour de l'ex. Il y aura des choses à ne pas laisser passer. Peut-être que quand vous allez... Pour certains, ça nous parle là, ça nous parle vraiment de réconciliation. Vous voyez ce compromis, on se serre la main. Mais pendant cette réconciliation, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Ou la personne va me dire, oui, mais toi, t'as vu, t'as fait ça et tout. C'est normal que je t'ai quitté. Et patati et patata. Vous voyez ? Ça va être ça. La culpabilité, c'est ça. On vous montre, vous voyez, ces deux mains qui vont... Ouh, elle n'est pas gentille. Ouh, elle est vilaine. Voilà. On va vous... Il y aura des choses à régler malgré cette réconciliation. Elle est là. Elle est bien présente pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On va regarder après ce que ça donne dans le tirage en croix avec ce jeu de l'oracle des miroirs. Mais là, vous voyez, il y a des reproches. Il y a des reproches. Mais bon, comme je dis, il faut toujours dire les choses. Sinon, ça ne sert à rien de reprendre. Allez, on y va. Waouh, on a la naissance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a la terre de la naissance. Miroir magique. Waouh, l'évolution. Génial. La famille. Bon, bah, de très, très belles cartes en tout deck. On va regarder après. On a la carte de l'échec. Déjà, c'est celle-là que je dois retourner en premier. Je sais, je suis chiante. Je fais tout le contraire. Mais moi, j'ai tellement l'habitude de faire comme ça. Vous les voyez ou pas ? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Carte de protection, la tranquillité, l'enfermement, l'échec, les nouvelles. Bon, bah, écoutez, pour ce tirage sentimental, il y a beaucoup de choses à dire. On commence par les amis célibataires. Bon, il y a bel et bien une rencontre. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Oléana, parce que là, j'ai entendu pas mal de commentaires en ce moment, que je disais toujours la même chose. Mais écoutez, moi, ce n'est pas de ma faute. C'est les cartes, vous voyez, mes mains, ce n'est pas, voilà, je vous prends les cartes. Ce n'est pas compliqué. Là, vous voyez, il y a une nouvelle rencontre. Quand on a la naissance, la carte de la naissance, si vous voulez, je vous apprends en même temps. Moi, il n'y a pas de problème. Je vous apprends la signification des cartes du jeu de l'oracle des miroirs pendant que je fais ça. Mais bon, ça va me prendre, je ne sais pas combien de temps, malgré que je vais vite. Non, moi, les cartes, vous voyez, je les bats, je les prends. Donc, voilà, il y a des moments où ça ne va être que du positif, ça ne va être que du négatif, ou des moments où ça va être les deux. Donc, moi, personnellement, je vous souhaite que ça soit du positif. Mais bon, moi, si vous voulez que je sorte, j'enlève toutes les cartes positives et on ne fait qu'un jeu avec les cartes négatives. Moi, il n'y a pas de souci. Là, il n'y aura que du négatif. Bon, alors, je récapitule. Donc là, mes amis célibataires, il y aura bel et bien une rencontre. Parce que la naissance, c'est un nouveau départ, une nouvelle relation, un bébé, d'accord ? Bon, j'arrête parce que sinon, je vais prendre du temps. On a cette nouvelle relation. On vous dit que vous allez vous protéger malgré cette nouvelle rencontre. On vous dit que malgré cette nouvelle rencontre, cet homme-là ou cette femme-là va vous protéger, mais vous vous protégez à vous-même. Voyez, ce petit bonhomme, là, ce n'est pas compliqué, il se protège. Donc, vous vous protégez. On vous dit que grâce à cette nouvelle rencontre, vous serez, cette nouvelle relation, tranquille, apaisée, vraiment bien. Mais vous allez vous poser des questions. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans une situation précédente, par le passé, vous avez vécu peut-être avec un ex des difficultés. Vous voyez, il vous reprochait pas mal de choses. On avait sorti la carte de la culpabilité. Donc, ça vous fait peur de revivre ce même schéma. Mais là, on vous dit non. Voyez, on voit cet enfermement, cet échec. Là, niaite. On vous dit, c'est bon, vous êtes protégé, la personne vous protégera grâce à cette nouvelle rencontre. Ça sera une belle rencontre. Vous serez calme, vous serez zen. Elle va vous amener la tranquillité, malgré que vous serez toujours quand même inquiète. Mais vous avez peur de tomber. Vous avez peur de l'échec. On vous dit non. Pourquoi non ? Parce que la réponse, celle du milieu, c'est la carte de la réponse. On vous dit que cet homme-là ou cette femme-là va beaucoup vous apporter. Vraiment, va vous demander de converser. Correspondance, c'est la carte de la communication. C'est des nouvelles. Cet homme-là ou cette femme-là que vous allez prochainement rencontrer. Il y aura, ça sera peut-être une rencontre que vous allez peut-être sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontre. Et on vous dit, grâce en dodeck, il y aura bel et bien une naissance avec cette personne-là. Soit naissance, ça veut dire soit naissance. D'un bébé. Soit la naissance de cette nouvelle relation. On vous dit que cette carte du miroir magique enlève ce côté négatif que vous avez en vous. Et on vous dit que vous avez l'évolution. D'accord ? Donc là, je ne peux pas être plus claire. Ensuite, pour celles et ceux, pareillement, qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est une personne qui vous protégera, qui vous amènera à la tranquillité. Malgré que vous serez inquiète, mais il n'y aura pas de raison d'être. Cette personne-là, elle, en tous les cas, va vous rassurer. Donc, il y aura beaucoup de communication entre vous. Il y aura toujours des messages. Elle sera toujours présente. Et on vous dit qu'il y aura un début de relation, un nouveau départ, un nouveau projet. Donc, la carte de la naissance, c'est vaste. Mais en tous les cas, c'est que du bonheur. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit que là, votre couple, il est protégé. Vous vous protégez l'un à l'autre. On vous dit que ce couple-là, votre couple à vous, il n'y a aucun négatif. Ça, c'est un couple qui est basé sur la tranquillité. On vous dit que peut-être, par moment, il y a eu des petits coups de blouse, des petits, vous avez peut-être peur que votre mari s'en aille ou votre femme parte. On vous dit que peut-être que par le passé, avant de rencontrer votre mari, malgré que ça fait longtemps que vous êtes avec lui, vous avez souffert d'une ancienne relation et vous avez peur. Mais on voit qu'il y a de la communication, de la correspondance, des news. On voit qu'il y a toujours cette communication entre vous. Et on vous dit qu'il y aura peut-être un projet entre vous deux. Et en tous les cas, s'il y a amené à un projet, ça sera sur l'évolution. Et il n'y a aucune carte de méchante concernant le miroir magique, si ce n'est que la carte l'échec et l'enfermement. Mais c'est votre état psychologique, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et là, qui veulent se séparer, qu'il n'y a plus rien, on vous dit que peut-être que justement, vous vous protégez à cause de votre mari ou de votre femme qui a été peut-être chiante ou chiant, chieuse ou chieur, avec vous, vous en avez ras-le-bol. Donc là, on vous dit que la séparation vous amènera de la tranquillité. Vous êtes inquiète peut-être de vous séparer. Peut-être que justement, cette relation vraiment se met en état d'échec. Elle est vraiment au plus bas. Là, vous avez peut-être essayé justement de remonter. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun effort de la part de l'autre. Mais on vous dit quand même qu'il y a de la communication. On vous dit que vous allez parler concernant ce divorce et vous repartez sur un nouveau départ grâce à ce divorce. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit qu'il y a de la protection dans votre relation. On vous dit que cette personne-là vous amène la tranquillité. Là, vous, par contre, on voit que vous êtes enfermé et l'échec. Ça veut dire que vous avez peur que ça n'amène à rien cette relation triangulaire, chose qui est tout à fait logique. Il y a toujours une personne qui souffre, dont généralement c'est vous. Mais on vous dit qu'il y a de la communication. La personne est toujours là. Et on vous dit que par la suite, il y a soit un projet bébé. Si vous êtes en âge d'avoir un bébé avec cette nouvelle personne, on vous dit que vous êtes protégé, malgré qu'il y a la carte de bouclier. Mais là, avec ce miroir magique, ça enlève tout ce côté négatif. On vous dit qu'il y a une belle évolution. Donc, honnêtement, il n'y a que du bonheur. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit que ce retour-là de l'ex se fera. On vous dit que vous vous protégez quand même parce que vous vous dites, il y a quand même cette carte de l'enfermement et l'échec. Pareil pour les triangulaires ou pour les autres. On vous dit que cette personne reviendra. Vous vous protégez parce que vous marchez quand même sur des oeufs. On vous dit, tiens, il revient ou elle revient. Je fais attention. Il suffit qu'elle reparte d'ici peu. On vous dit que vous êtes vraiment bien avec votre ex. Vous étiez vraiment bien. On vous dit que vous avez retrouvé cette sérénité. Mais il y aura quand même cette peur, cet enfermement, cet échec. Mais on vous dit que cette personne-là vous reprendra contact avec vous. Il y a des nouvelles en tous les cas. Mais vous avez peur que quand vous allez vous remettre ensemble que la personne reparte. Mais on vous dit, regardez, que du bonheur. Ça repart. Nouveau départ. La carte de la naissance, c'est aussi la carte de la réconciliation. C'est la carte du 7 de cœur en jeu 32. Donc, voilà les amis. Bon, c'est plutôt pas mal. Moi, voilà. Moi, je ne peux pas faire plus. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire des choses qui ne sont pas dans les cartes. Chose qui est logique. Et oui, et oui. Allez, on va faire le jeu de Béline. Avec ce tirage du jour du mercredi 19 août 2020. Allez, monsieur Béline, s'il te plaît. On va couper. Bon, pour certains, on avait tout à l'heure la carte du 9 de trèfle. Ça ressort avec le jeu du hasard. On a la tranquillité. Donc là, la paix, la tranquillité. Enfin, la paix, c'est la tranquillité. Concernant le hasard, ça veut dire que pour certains et certaines personnes, vous pouvez jouer. Vous pouvez gagner une petite somme. Donc, allez-y. Allez gratter. Mais en tous les cas, la paix, le jeu du hasard, ça veut dire que vous allez recevoir une somme d'argent que vous attendez depuis un certain temps. Et ça arrive. D'accord ? Ça va vous amener la paix, la tranquillité. C'est plutôt pas mal. Allez. Tirage en croix. On a un. Nous avons la carte de la renommée. Il y en a qui sont bien vues dans leur domaine. Oh ! Professionnel. Mais là... Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Bon. Ben, il y en a qui vont tomber enceintes. Mais il y en a, ça ne va pas plaire à la famille. Naissance, grossesse. On l'avait dans l'oracle des miroirs. On l'avait dans le jeu 32 avec le 7 de cœur. Là, c'est confirmé, il y a une grossesse. Naissance, maison. Donc, naissance, le foyer. D'accord ? Il va falloir que je vous décortique. Comme ça, vous allez comprendre. Pour certains et certaines. On a la trahison. Faites attention. On a les ennemis. On a la colère. Alors, là, dans le domaine sentimental, messieurs et mesdames, vous allez faire une belle rencontre. Avec qui, il y aura des projets de vivre ensemble. OK ? Mais on vous dit, faites attention. On l'avait sorti tout à l'heure avec le jeu 32. Ça ne va pas être... On ne va pas être d'accord. Alors, ça peut être une maman. Parce que là, le chat, là, qu'on a sur le Béline, c'est la trahison. C'est soit un homme ou une femme ou plusieurs personnes. Ça représente le valet de pique dans le jeu 32. Donc là, on vous dit que là, il y aura de la colère. On ne sera pas content. Soit c'est de cette nouvelle relation. On n'appréciera pas dans votre famille. Dans la famille ou c'est dans la famille de la personne. D'accord ? Là, sentimentalement, une belle relation. Il y a vraiment un amour très fort entre vous deux. Il y a le projet d'avoir un bébé, le projet de vivre ensemble. Pourquoi pas ? Pour le bébé, bien sûr. Mais en tous les cas, là, voyez là, il y a risque d'engueulade. On va tout faire pour justement vous séparer de la personne que vous aimez. Soit de votre belle famille, soit de votre famille. D'accord ? Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci. En plus, là, vous avez la renommée. Donc, votre homme ou votre femme vous aime. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas de souci d'argent en plus. Vous voyez ? Mais en tous les cas, il y a... On voit que de toute façon, la personne avec qui vous serez ou avec qui vous êtes actuellement ou que vous venez de rencontrer aura du caractère. Ne se laissera pas faire, voyez ? En amour. D'accord ? Donc, faites attention parce qu'il y a quand même un abus de confiance. Faites attention aussi pour celles et ceux qui sont triangulaires que ça ne se soit pas découvert. Faites attention à qui vous parlez. Ne divulguez pas trop votre relation. OK ? Alors, si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit de faire attention à un ou plusieurs collègues. D'accord ? Là, c'est un nouveau travail, nouveau départ, nouveau projet. On vous dit que pouvez-vous travailler ? Vous allez peut-être travailler de chez vous. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs, travailler de chez vous. On vous dit faites attention à la jalousie. Il y a beaucoup d'ennemis, colère et... Mais ça, la jalousie, il y en a partout. Bien évidemment. Donc, voilà les amis. Je rigole, je rigole. Mais il y en a qui ont compris. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc pour le tirage du jour du jeudi 20 août 2020. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve donc dès demain. Ok ? Ciao, ciao. Passez une excellente soirée. On se retrouve à demain. Ciao, bye bye.